Bonjour à tous, votre projet est maintenant bientôt terminé. Nous avons vu dans la dernière vidéo comment ajouter une musique de fond avec une musique qui est proposée par l'application photo. Aujourd'hui, voyons comment ajouter une de nos musiques personnelles et comment ajouter différentes musiques sur différentes zones de notre montage. Pour cela, cliquez sur le bouton « Audio personnaliser » qui se trouve en haut à droite de votre écran. Vous arrivez sur cette fenêtre. Vous trouvez à ce niveau-là votre aperçu, ainsi qu'en bas la barre de lecture. Sur la colonne de droite, cliquez sur « Ajouter un fichier audio ». La fenêtre de l'explorateur de fichiers s'ouvre. Cliquez sur la colonne de gauche sur l'emplacement dans lequel se trouve votre musique. Moi, je vais donc cliquer sur « Musique ». J'ai la même configuration que sur les postes de Millenium. Je vais donc choisir « Échantillon de musique », puis sélectionner la musique de mon choix. Je remarque en bas, sur la barre de lecture, que la musique occupe tout l'espace. Si je veux voir le résultat, il me suffit de cliquer sur le bouton « Lecture ». Va se diffuser sur la totalité de mon montage. Une fois votre fichier audio ajouté, si cette musique vous convient, il va falloir maintenant que nous paramétions le temps de cette musique. Si je veux que ma musique n'apparaisse que sur une certaine partie de ma vidéo, je vais donc régler avec mes petits boutons qui se trouvent à gauche et à droite. Nous avons déjà vu l'utilisation de ces petits boutons, notamment lorsque nous avons ajouté des effets 3D. Tout d'abord, positionnons la raquette qui va nous servir de repère à l'endroit où je dois stopper ma musique. Si vous ne tombez pas pile-poil, nous pourrons réajuster les choses. Une fois que j'ai positionné ma petite raquette, je vais chercher mon curseur de droite et je vais positionner au même niveau. Je me positionne un petit peu avant. Je clique sur « Lecture » et je vois si je tombe pile à l'endroit où je veux stopper cette musique. Ce n'est pas tout à fait le cas, donc je vais redécaler en chouïa mon petit curseur de droite. Je revérifie que le résultat soit le bon. Et je peux donc maintenant aller chercher mon second morceau audio. Pour aller chercher mon second morceau audio, je clique de nouveau sur « Ajouter un fichier audio ». Je choisis un second morceau audio et je clique sur « Ouvrir ». On remarque que ce morceau audio s'est positionné à l'endroit où je me suis arrêtée précédemment. Si je me positionne avec la raquette un peu avant, je refais « Lecture » et je vais pouvoir constater le résultat. Vous remarquez que le changement peut être un petit peu brutal. Je n'ai pas la possibilité d'adoucir les choses, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir ajouter une arrivée crescendo de la musique ou un arrêt progressif de celle-ci. Si vous souhaitez ajouter un troisième morceau audio, voire un quatrième, il suffit de reproduire exactement les mêmes opérations que celles que nous venons de voir. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton « Terminé » qui se situe en bas. Notre montage est maintenant terminé. Dans la vidéo de demain, nous verrons comment encoder cette vidéo pour pouvoir notamment la lire sur vos téléviseurs. Je vous souhaite une très bonne journée ensoleillée à tous. Restez chez vous et prenez soin de vous. À demain.